... Bonjour Walid. Bonjour Solaya, mesdames et messieurs. Bonjour et au sommaire de la matinale de ce mercredi 17 janvier, les audiences accordées par le président de la République au vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État chinois et au chef de la diplomatie mauritanienne, Raza, les derniers raids de sionistes hier soir et ce matin sont les plus violents depuis le début de l'agression en dépit d'un accord annoncé pour l'introduction d'une aide humanitaire à Raza. Il y aura également une riche page économie, partenariat avec les Mauritaniens, la station de dessalement d'eau de mer, option stratégique décidée par le président de la République, la construction navale également, option confortée par les dernières réformes apportées à la loi sur l'investissement. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire pour la Cannes, Le prochain adversaire des Verts, le Burkina Faso, a pris hier le meilleur sur la Mauritanie. Un but à zéro, grosse surprise, la Namibie qui a pris le meilleur sur la Tunisie, un des favoris de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu hier le vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine, Liu Zhang, en visite de travail en Algérie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectuée par le président de la République en Chine en juillet 2023. Le responsable chinois a été reçu auparavant par le premier ministre, Nadir El Arbawi. Autre audience, celle accordée par le président de la République au ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salmoud Marzoug, a souligné la profondeur des relations séculaires, séculaires, je cite, qui unissent l'Algérie et la Mauritanie, une audience durant laquelle le chef de l'État l'a assuré de la détermination du gouvernement algérien à faire progresser des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Lors de cette audience, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur la volonté de l'Algérie de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères. L'occasion également de revenir sur la qualité des relations bilatérales, des relations fraternelles et historiques. C'était le chef de la diplomatie mauritanienne, déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères est arrivé hier à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Ahmed Attaf va participer à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés prévue aujourd'hui et demain, jeudi. Il s'agit d'une réunion préparatoire du 19e sommet du mouvement des non-alignés prévue vendredi et samedi prochains. Sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée », le ministre des Affaires étrangères participera également à la réunion du comité sur la Palestine du mouvement des non-alignés. Et à propos de la Palestine, justement, l'entité sioniste qui a multiplié ce matin ces raids aériens dans le sud de la Bonde d'Oraza, où sont attendus pourtant des médicaments, une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié, notamment avec le Qatar. Les raids menés sur la périphérie de l'hôpital Nasser al-Khan Younes sont qualifiés comme étant les plus violents depuis le début du génocide. C'était le 7 octobre dernier. Au dernier bilan, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs, ce qui porte à plus de 24 300, le nombre de martyrs malestiniens. Une grande majorité sont des femmes et des enfants. Vous le savez, également 61 000 blessés sont enregistrés parmi la population en Palestine. Arza, où la résistance ne faiblit pas. Les actions sont menées à partir notamment du nord et du sud de Arza. Le compte-rendu de la situation avec le journaliste palestinien, Ahmed Harbila, a été contacté par Karima Benoura. Après plus de 100 jours de l'agression sioniste sur la bande de Arza, causant la mort de milliers de personnes et faisant des milliers de blessés, la résistance palestinienne ne faiblit pas et lance encore des missiles sur les positions de l'occupation. Et à partir du nord et du centre de la bande de Arza, malgré les incursions de l'armée sioniste et les bombardements qui ont tout détruit, cela prouve que la résistance est toujours capable de faire face et de cibler les colonies avoisinantes et qu'elle continuera à défendre le peuple palestinien contre les attaques commises par l'occupation partout en Palestine. Depuis Arza, c'était le journaliste palestinien Ahmed Harb, contacté par Karima Benoura. L'Algérie exprime une nouvelle fois son rejet des interventions militaires au Yaman. Elle a exprimé hier soir ses inquiétudes quant à l'impact de ses opérations militaires et des raids de menées sur plusieurs sites et villes au Yaman. L'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU, Ammar Ben Jamas, s'est exprimé lors d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation en mer Rouge. Il a appelé à la retenue et à la vigilance pour éviter une nouvelle escalade. 8h05 sur les ondes d'Algérie 3. Retour chez nous, nous vous lisions en titre « Riche page économie, économie et développement » avec notamment la visite de travail qu'a mené ces deux derniers jours dans la deuxième région militaire à Oran. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengriha, qui était à la base navale Marsa Al-Kibir, où il a inauguré notamment le premier remorqueur de fabrication nationale. Basseri, il a également reçu des explications sur les projets en cours en matière de construction et de maintenance. Le chef d'état-major de l'armée qui a présidé également hier la cérémonie d'inauguration du cercle de garnison de l'ANP à Ain As-Safra. Nous restons à Oran. Le président directeur général du groupe Sonatrak, Rachid Hashishi, a affirmé hier soir que le groupe était prêt à exporter son expérience concernant le dessalement d'eau de mer. Sonatrak est aujourd'hui présente dans diverses parties du monde. Elle est en mesure de réceptionner des projets pour la réalisation et l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer. Partout où l'occasion se présente, déclaration en marge de l'inspection de la station de dessalement d'eau de mer de Cablan, qui alimentera 3 millions d'habitants. Elle devra être réceptionnée impérativement à la fin de cette année 2024. Oran, l'envoye spécial de la chaîne 3, Hakim Akamala. Le président directeur général Rachid Hashishi du groupe Sonatrak a précisé que l'intégration locale est au rendez-vous ainsi que le système d'économie d'énergie. Dans tous nos projets, nous nous tenons compte de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, elle est de mise. Donc la consommation raisonnable et efficace pour tous nos projets, principalement les 5 projets de dessalement d'eau de mer. L'intégration locale, il n'y a que des Algériens qui travaillent. Il y a deux faces. La construction de l'ouvrage, elle est à 100% algérienne. La main-d'oeuvre, elle est à 100% algérienne. Le suivi, il est à 100% algérienne. L'ingénierie, il est à 100% algérienne. Le matériau de construction, c'est 100% algérien. Il reste les équipements. Il y a des équipements qui seront importés chez des constructeurs à réputation mondiale pour les réaliser, pour la fiabilité. En attendant que notre industrie se développe davantage, ici on aura des équipements ici en Algérie, ils sont prioritaires. Pour le moment, nous avons tenu compte de tout ce qui est disponible localement en Algérie. Il est intégré dans ce projet-là. La station de dessalement est totalement réalisée par les filiales du groupe Sonatrac. Elle connaît un avancement de 44%. Le chantier comptabilise 1500 emplois directs, 400 indirects, issus des 5 sous-traitants investis dans le projet. Le président directeur général de Sonatrac qui se rendra aujourd'hui sur le site de production de GNL, notamment à Arzeu. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie, Edemina Mohamed El-Grab, a reçu hier une délégation de la compagnie SLB Schlumberger anciennement, conduite par le président de la région Moyen-Orient Afrique du Nord. Les deux parties ont également évoqué les futures opportunités de coopération et de partenariat en matière d'exploitation et de développement des gisements pétroliers et gaziers, de prestations pétrolières, de solutions numériques, outre les technologies modernes dans l'industrie pétrolière et gazière en Algérie, et la formation de la ressource humaine ainsi que la réduction des émissions et de l'empreinte carbone. L'État qui s'engage, vous le savez, dans une politique économique basée sur le renforcement des investissements. Plusieurs mesures incitatives sont prises, notamment dans le cadre de la loi de finances 2024 pour la réalisation de nouveaux projets, ce qui va contribuer au développement des indicateurs macroéconomiques du pays. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimbokatouma. Un cadrage macroéconomique et des réformes engagées grâce à des mesures incitatives qui vont contribuer à l'évolution du PIB au hydrocarbure estimé à 5,1% en 2024. Les secteurs clés qui vont contribuer à cette croissance et sur lesquels l'État mise sont l'agriculture, l'industrie et le BTP. Lazis Fayyde, ministre des Finances. La croissance du PIB au hydrocarbure qui est prévue en 2024-2026 serait traduite par une amélioration concomitante dans le secteur des services, l'agriculture, le BTH et l'industrie. Voilà, donc ce qu'on attend un petit peu de cette relance, cette croissance de ces segments, ce sera les résultats des réformes qui sont engagées. Ce qui est prévu donc en PIB nominal, 33 656 après rebasage, ce qui correspond à peu près à 233 milliards de dollars. Donc en 2024, on aura donc 35 530, 2025 37 982 et 2026 40 347. Il est question aussi de valoriser les secteurs stratégiques. Des investissements lourds sont prévus, notamment dans le secteur des mines et de l'énergie, ainsi que le renforcement des infrastructures ferroviaires. Les dépenses d'investissement, c'est 2894 milliards, c'est 18,4% du budget. En 2024, on commence à investir dans l'équipement public, surtout en termes d'infrastructures. Il y a eu ce qu'on appelle l'oral, l'exploitation de rajbilettes, du phosphate et du port d'Anneba. Il y a eu une injection des crédits dans l'équipement public. D'autres mesures sont aussi prises dans le cadre du renforcement des investissements, tels que le dégel de plusieurs projets et la revalorisation de leur budget, qui peut atteindre jusqu'à 50% du montant initial. 8h11 minutes sur les ondes d'Al Juchin 3. Cette décision ferme du Soudan. Le Soudan qui gèle ses relations avec l'IGAD, le blog régional de l'Afrique de l'Est, qui l'accuse de violer la souveraineté du pays. Le Soudan qui fait face à des combats meurtriers depuis plusieurs mois entre l'armée et les forces de soutien rapides. 13 000 morts déjà et plus de 7 millions de déplacés. Les Soudanais qui ne veulent plus subir cet état de faits sont décidés à réagir. Osman Suleyman, directeur de l'information à la radio et à la télévision soudanaise. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, où certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition, je pense que cela va entraîner la guerre dans une autre étape. Les forces de soutien rapide du général Hamidi ont commis des crimes atroces, c'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action, ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. Leur propagande n'a pas fonctionné, ils prétendaient au début que leur présence et leur combat contre l'armée étaient liés à l'instauration de la démocratie. Mais en vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. Et au lendemain d'une victoire écrasante dans la primaire à l'Oual, Donald Trump a entrepris hier sa campagne au New Hampshire, État du Nord-Est, où il espère faire dès la semaine prochaine un pas de plus vers l'investiture républicaine, selon les observateurs avertis. Nous arrivons à notre page sport et l'événement continental, la canne ivoirienne, pour en parler avec nous en direct depuis Bouaké, l'envoi spécial de la chaîne 3. Ma'ammer Jabour, ma'ammer, bonjour ! Bonjour ! Alors, le Burkina Faso, le prochain adversaire des Verts qui a réussi son entame de compétition en battant la Mauritanie, un but à zéro. Et grosse surprise d'ailleurs, celle réalisée par la Namibie au détriment de la Tunisie, un défavori, un but à zéro. Eh bien oui, c'est historique pour les Namibiens qui enregistrent leur première victoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe namibienne qui a surpris les Tunisiens, rappelons-le, mondialistes, vous l'avez dit, favoris, faisant partie des favoris pour le sacre final. Eh bien hier, on attendait la Tunisie, on a découvert cette sympathique équipe namibienne emmenée par Choulélé, l'attaquant des Mamélodis Sundauns. Une équipe namibienne qui aurait pu gagner 2 à zéro, 3 à zéro sans que personne ne crie au scandale. Bousculant, obligeant l'équipe tunisienne et les aigles de Carthage à revenir en défense, à être complètement déstabilisés à chaque fois par leur vitesse d'exécution, par un football direct. Eh bien, les Namibiens ont conquis les présents qui ont assisté à cette rencontre et les téléspectateurs. Un but venu à la 88e minute de jeu sur une reprise de la tête au second poteau qui a vu la Namibie s'emparer de la première place du groupe et partageant cette première place avec le Mali qui a battu l'Afrique du Sud dans le choc de ce groupe sur le score de 2 buts à zéro. Dans le groupe de l'Algérie, vous l'avez dit, le Burkina Faso s'empare de la première place grâce à une victoire arrachée à la toute dernière minute, à la 90e minute de jeu sur un pénalty. Réalisé, exécuté par Ertrand Traoré, une équipe pourtant du Burkina Faso qui a été bousculée lors de la première mi-temps par le Morabétone. C'est le Morabétone qui s'était créé les meilleures occasions de but. En revanche, baisse physique des Mauritaniens et on a vu cette équipe du Burkina Faso revenir avec un gros mental et ne rien lâcher jusqu'à la toute dernière minute. Le Burkina Faso prend la première place, ce qui nous annonce une superbe confrontation samedi prochain à 15h, heure algérienne face à l'Algérie. Et le rendez-vous est pris, Mohamed Jaboulou. Merci à vous pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Aïssa Abdelrahman. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021